Et si les clients de Rébillasse se mettent à trembler ? T'es un vrai poète, écoute. Je sais, ma mère me l'a déjà dit. Vous voulez bloquer le ravitaillement de Rébillasse ? Mais il aurait fallu vous inventer, vous. Non, écoutez, donnez-moi un pistolet, je me fais tout de suite sauter la tête, ça va aller plus vite, hein, d'accord ? Ça videra au Rébillasse de se déranger. C'est le contrat du siècle. 50% de nos bénéfices. C'est ce que tu attends depuis toujours, non ? La poule aux œufs d'or. Tu savais bien qu'on tournait en rond, mais t'as joué le jeu jusqu'au bout. Ah, je vous ai parlé de cette cargaison d'appareils électroniques japonais. Alors là, là, on peut faire une belle affaire. Tu rêves pas assez, Jim. Vite fait, bien fait. Dans un petit mois maintenant, vous me promènerez sur la rivière. Les Rébillasse, ils vont être d'ailleurs. Les Rébillasse ne savent même pas où est l'Italie, ils croient que c'est en Asie. Mais tant que je n'y serai pas... En attendant, il faut rester caché. Étudiez des brochures de voyage, apprenez l'italien... Il y a des chaussures superbes, des chaussures de rêve en Italie, des voitures de rêve, des créatures de rêve. De l'argent plein, les poches. Un homme qui a de si gros besoins. C'est vrai ? Évidemment. Bon, d'accord. Je connais un type qui a une sœur, qui connaît un type dont le beau-frère a une cousine, qui a épousé un type qui était là. Dis-donc'en fait des tiroirs. Vous savez, les Latins, ils ont tous des grandes familles. La mienne, c'est où déjà ? En Italie. Tad ! Les Revias les payent 1500 dollars le coût. Des paquets qu'ils déposent quelque part dans Jackson Heights. Ils ne posent pas de questions, ils ne connaissent pas de nom. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada